Il y a trois méthodes d'évangélisation qui sont cachées, que Dieu nous a révélées. Il y a trois méthodes d'évangélisation cachées que Dieu nous a données. C'est une de ces trois méthodes. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'évangélisation sans présentiel. Il y a trois grandes méthodes de Dieu, mais une de ces méthodes, c'est l'évangélisation sans présentiel. Pour quelles raisons? Trois raisons, pour trois raisons. C'est comme ça que nous pouvons aller jusqu'aux 237 nations. On ne peut pas rencontrer tout le monde, n'est-ce pas, aller jusqu'aux 237 nations du monde de cette façon. Il faut que ce soit sans présentiel pour atteindre les 237 nations. C'est ce que Dieu a dit, que toutes les nations, qu'une multitude de nations sera bénis à travers ta postérité. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Alors, nous avons dit 237 nations pour signifier le monde avec un standard, n'est-ce pas, pour signifier le monde entier, en fait. Dans 229 pays, il y a le coca et le foot. Deuxième. Seulement, l'industrie sans présentiel va survivre. C'est la même chose. Des entreprises sans présentiel peuvent survivre, n'est-ce pas? Il faut que ce soit quelque chose fait de façon sans présentiel. La quatrième révolution industrielle, c'est tout ça, des entreprises sans présentiel. C'est l'industrie sans présentiel. Le reste, ça va disparaître. Ce qui est le plus important, c'est le numéro 3. La stratégie, l'industrie sans présentiel, ça a toujours existé depuis. Et ça va se clarifier plus à l'avenir. Alors, pour comprendre, pour évangéliser la Chine, il faut comprendre l'évangélisation sans présentiel. Vous n'avez pas besoin de vous sauver et de vous cacher. Les gens qui veulent sauver la Chine, il y a des ouvriers commissionnés pour cela. Avec le quartier général, il faut vraiment mettre la stratégie sans présentiel en place. Seulement, les entreprises, l'industrie qui survivent, il faut que ça soit fait sans présentiel. Il faut vous rappeler de ça. Il faut que les remnantes sachent, je vous le dis. Quand vous allez au grand magasin. Il y a des produits de luxe, il y a des sacs, il y a la bijouterie, il y a la joaillerie et puis aussi des montres. J'ai vu, on a vu ça dans la vidéo. Les meilleures montres du monde sont fabriquées en Suisse. Il y a beaucoup de montres qui sont vraiment bien, mais parmi elles, il y a Patek Philippe, la meilleure montre du monde. Elle est tellement bien fabriquée en fait. Vous allez voir s'il y a des magasins de Patek Philippe ou pas. Quand vous allez là-bas, vous serez vraiment très étonné. Il n'y a pas de montres dans leur vitrine. C'est déjà vendu au centre présentiel. On demande. On peut faire la commande. On peut faire la demande, la commande. Vous allez voir que la liste d'attente est très longue. Vous allez être numéro 1 000, 2 000. Pour recevoir la montre, il faut attendre des années. Pourquoi je vous dis ça? Alors là, les Coréens ne sont pas capables de vraiment faire des affaires de façon avancée encore. Ils sont vraiment, vraiment crédibles. On peut leur faire confiance. Alors, les gens qui veulent acheter cette montre attendent pendant 10 années. Mais ils ne vont pas fabriquer plus. Ils vont seulement fabriquer 70 000 par an. Et c'est partagé dans tous les pays du monde. Rolex, c'est aussi cette montre très connue. Vous savez combien sont fabriqués par an? C'est 600 000 par an. C'est 10 fois plus que Patek Philippe. Mais Patek Philippe est en train de rire. Oh, vous vendez beaucoup. Qu'est-ce qu'il gagne à la fin? Même s'il les fabrique 10 fois moins, c'est eux qui gagnent. C'est vraiment un produit prestigieux. Et puis bon, c'est sans présentiel, c'est à 100 %. Réfléchissez. Il faut ouvrir votre œil là-dessus. Aujourd'hui, c'est la stratégie de l'évangile sans présentiel à l'époque d'Égypte. Joseph, c'était complètement sans présentiel. Moïse. Josué. Caleb et Rahab. C'étaient des personnes représentatives de l'Égypte. À l'époque d'Égypte. Joseph. C'était une alliance de l'évangélisation mondiale en avance. Mais il n'avait pas d'autre chose de saisir parce qu'il a révélé ça de façon claire. Il a été vendu comme esclave à cause de ça. C'est comme ça qu'il a été envoyé en prison. C'est comme ça qu'il est devenu le gouverneur d'Égypte. Au niveau de la stratégie sans présentiel, c'était vraiment des réponses claires. Il a été vendu comme esclaves chez quelqu'un qui avait beaucoup d'influence. Il y avait une autorité. Il était en prison. C'était encore plus que ça. Il était en prison où il n'y avait que des ministres qui pouvaient communiquer avec le roi directement. C'est là qu'il y a des phénomènes qui se sont produits. Alors donc, il est devenu le gouverneur d'Égypte. Il a vendu du blé partout dans le monde. C'est incroyable. C'est la stratégie sans présentiel. Ouvrez votre oeil là-dessus. C'est Dieu qui nous fait comprendre. Il nous donne une très longue période de la pandémie, n'est-ce pas ? Parce que les gens ne comprennent pas. Il faut donner un peu de difficulté pour que les gens comprennent. Pourquoi c'est comme ça ? Regardez Moïse. Il a produit les dix miracles. Tout le monde a appris ça. La nouvelle s'est répandue dans le monde entier. Le long du Nil. Alors la nouvelle s'est répandue le long du Nil. Et puis ils ont traversé la mer Rouge. Quoi que les scientifiques disent ? Ils ont traversé la mer Rouge. Un scientifique a dit, c'était déjà prouvé. Il y a quelques siècles avant, il y avait une mer qui s'était divisée aussi. Il a montré ça à la preuve. Pas à l'époque de Moïse, encore une fois. Si c'est comme ça, si Dieu a fait sortir les enfants d'Israël juste à ce moment-là, c'est encore plus incroyable. Mais ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Regardez le but de Dieu. À travers l'événement du phénomène de la mer Rouge, l'évangile a été prêchée dans le monde entier. Vous pensez que ce n'est pas quelque chose de spécial, mais regardez le tavernacle. Alors c'était le signe qui expliquait beaucoup de choses à travers le monde, à travers le tavernacle. Et dans le désert, pendant 40 ans, ils se sont déplacés en suivant le tavernacle. Donc le tavernacle était vraiment symbolique. Ils sont sortis de la grande puissance qui était l'Égypte jusqu'à Canaan. Tout ça, c'est connecté à l'évangélisation mondiale. Il y a un lien avec l'évangélisation mondiale dans tout ce qui s'est passé dans le désert et jusqu'à Canaan. À travers ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont coupé, ils ont traversé le Jordan. Ils ont fait tomber Jericho. Tout ça, c'est lié à la mondialisation. Le soleil, la lune a été arrêté. C'était la réponse sans précédent et jamais répétée. On voit Rarab dans l'histoire de Jusie Kaleb et Rarab, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous voulez survivre dans votre entreprise, dans votre industrie, il faut avoir la stratégie sans présentiel. La vraie vangélisation, c'est sans présentiel. Dans tous les domaines, c'est la même chose. Il faut avoir la méthode de guérison qui guérit les gens encore plus, encore mieux, sans présentiel. C'est la réponse que les médecins doivent recevoir. Si c'est le cas, les gens qui font le ministère en Chine, vous devez vous réunir et vraiment trouver la méthode. Comment on va évangéliser la Chine sans présentiel, de façon efficace ? Plus tôt, vous le faites, mieux c'est, parce que quelqu'un va le faire, de toute façon. Il va faire ça en premier. Seulement, il faut que ce soit des gens qui prient 24 heures ou 24 pour cela, pour la Chine, que ça va se mettre en place. Les gens qui font le ministère en Chine et les évangélistes, vous devez vraiment prier pour cela ? 24 heures ou 24, vous devez rassembler vos prières pour cela. Vous avez des difficultés personnelles, n'est-ce pas ? Ça, c'est le commencement de sang présentiel. Il faut vraiment retenir ça. Vous avez beaucoup de difficultés dans la vie. C'est les conditions absolues de sang présentiel. Les gens qui ont beaucoup de conflits, n'est-ce pas ? C'est le renouvellement pour commencer ce qui est sang présentiel. Il faut vous souvenir de cela. Si les gens sont concernés de cela, ils n'ont pas peur des événements. Ils ne vont pas vouloir corriger les choses qui sont incorrectes. Ce qui est incorrect, ça veut dire que les gens n'ont pas compris encore comment élargir leur vase. Il y a des souffrances. Les gens ne vont pas considérer comme ça. Ces gens qui ont compris cela, ils ne vont pas considérer cela comme des tribulations, des problèmes. Il faut sauver des gens sans présentiel. C'est Dieu qui doit faire cela, n'est-ce pas ? Pas quelqu'un d'autre. Donc, il faut avoir un bon entraîneur, par exemple, pour le foot, pour le football. Par exemple, quand on pense que ces gens jouent bien et que c'est comme ça, on va perdre, n'est-ce pas ? Les gens jouent, votre équipe, notre équipe, jouent trop bien au début, mais il faut dire qu'ils sont sur-excités. Avec le temps, il faut attendre un peu. Mais il ne faut pas que l'entraîneur donne la pression aux joueurs. Les joueurs ne peuvent pas continuer parce qu'ils sont vraiment stressés, n'est-ce pas ? Notre entraîneur national, l'entraîneur Aventu, il donne bien les signes. Les commentaires ne sont vraiment pas très bien, par exemple, quand ils expliquent qu'ils suivent un match. Le système invisible, ils sont très importants, n'est-ce pas ? Tant c'est faux, il ne faut pas dire que c'est faux. Quand quelqu'un essaie d'attaquer une fois, ce n'est pas la peine d'être vraiment pris par la peur. Il faut regarder avec un œil un peu plus, avec du recul. La première stratégie pour l'évangélisation mondiale, c'est la stratégie sans présentiel. Prions. Dieu merci. Seigneur, merci de nous conduire en suivant le courant de la parole, le courant des réponses. Permet à tous les disciples et les disciples de recevoir la puissance spirituelle. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.